Vivre dans la rue, c'est une épreuve pour tout le monde, mais il y a des défis propres à certaines clientèles, comme les femmes, qui représentent près d'un tiers des personnes itinérantes au Québec. Et vous avez rencontré deux de ces femmes qui sont enceintes et qui vivent dans une grande précarité. Effectivement, Julie, c'est le genre de témoignage qui vient nous chercher, parce qu'on sait que ces femmes enceintes sont parmi les plus vulnérables, surtout dans le contexte actuel, dans cette jungle urbaine. Il y a aussi des risques très élevés d'être victimes de violence quand vous êtes une femme qui vit dans la rue. Voici ce qu'on a obtenu pour vous à ce sujet. Je peux vous demander votre âge? 57 ans. Et vous vivez en situation d'itinérance depuis combien d'années? Là, ça fait au moins 7 ans. C'est loin d'être banal, parce que Sabrina fait partie des 2900 femmes québécoises en situation d'itinérance. Les hommes représentent 67 % de la clientèle, les femmes, elles, 29 %. Et c'est particulièrement dangereux pour elles, notamment dans le secteur du Square Cabot, près de l'avenue Atwater. Il est arrivé que vous vous êtes fait voler? Oui, mais attaquer aussi. Attaquer? Oui, attaquer, parce qu'ils m'ont poussée, disons, sur un poteau, puis la tête, puis m'a m'assommée, des choses comme ça. À trois kilomètres de là, au complexe Guy-Favreau, un autre témoignage qui confirme qu'elles sont davantage exposées au risque de se faire agresser. Moi, je me suis fait agresser. J'ai quatre côtes de faillée. Je suis chaude de l'hôpital de Verdun, je fais deux semaines. Quelqu'un vous a agressé? Oui, ils ont voulu montrer une fois de Julia 690 pièces en argent. Tout le Québec a été bouleversé d'apprendre la semaine dernière qu'une femme en situation d'itinérance a accouché sans assistance médicale dans un boisé à Gatineau. Nous vous confirmons que les femmes enceintes sont en domicile fixe, mais il y en a quelques-unes. Et c'est vraiment par hasard, vendredi après-midi, au centre-ville de Montréal, que nous avons fait la rencontre de Nancy, qui est sur le point d'accoucher, alors que Jennifer amorce sa grossesse. Vous êtes enceinte et vous me dites que tout récemment vous étiez en situation d'itinérance. Oui, puis je me suis sortie, puis je suis retournée chez ma mère. Je suis sobe depuis huit mois. Félicitations. Oui. Vous ne pouviez pas vous voir comme cette femme à Gatineau il y a quelques jours accouchée dans un boisé? Non, je ne pouvais pas. Ça me faisait trop mal. Je ne voulais pas aborter non plus, parce que je me suis dit si j'aborde, je vais rester encore dans la rue. Vous n'avez pas de logement en ce moment? Non, j'habite dans un refuge, puis c'est dur en ce moment, sur toute ma grossesse, alors je fais des démarches, je fais tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes enceinte? Oui, il y a deux mois. Alors, mon conjoint, c'est fini. Alors moi, je le garde, puis alors je m'étais inscrite à une place pour les femmes enceintes, dans ce coin-ci. Puis alors, je suis sur la liste d'attente, alors d'ici le mois d'octobre, je suis posée de rentrer là. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.